l'affaire de monnaie au cameroun je ne comprends pas ce qui se passe il n'y a pas la monnaie il n'y a pas la monnaie je suis à douala comme ça là je marche à pied je marche à pied tout le temps j'aime marcher hier par exemple de de aqua où c'était à quoi un ou c'était à quoi 2 jusqu'au carrefour dédou parce qu'il n'y a pas la monnaie de 500 le la moto c'est 100 francs c'est 200 et j'ai 500 dans la poche il n'y a pas la monnaie il n'y a pas la monnaie de 500 c'est à dire au cameroun tu es obligé d'acheter quelque chose tout le temps pour avoir la monnaie soit tu achètes quelque chose à manger soit tu achètes quelque chose qui n'est pas à manger si tu achètes quelque chose à manger tu tu as dit tu peux même tu peux être au cameroun tu manges même trop parce que il faut que tu achètes un truc à manger en chemin pour qu'il y ait la monnaie ok il n'y a pas de problème je n'ai pas vraiment je ne me plains pas que si j'ai 500 francs j'ai un problème s'il faut que j'achète quelque chose de 100 francs pour qu'on me rembourse 400 je ne me plains pas pour l'autre là je peux manger tout le temps il n'y a pas de problème mais ce qui m'énerve c'est le fait que tu as ces 500 à main les gens veulent que tu achètes quelque chose pour 400 francs pour qu'on te rembourse 100 francs tu achètes quelque chose de 100 francs on dit il n'y a pas la monnaie tu dis pour 200 on dit il n'y a pas la monnaie on veut que tu dépends 250 à 300 oui ou 400 même oui là on te donne 100 francs dans tes 500 si tu fais ça la moto le taxi que tu vas prendre à 200 tu prends encore comment puisque tu as sorti 500 tu as payé un truc de 400 oh tu as besoin de 200 pour le taxi il n'y a pas les pièces on ne sait pas moi à la fin je ne sais même pas si c'est que ce qu'on a dit est vrai qu'il ya certains gens là de qui sont au cameroun ils viennent d'un pays là et que ce sont eux qui qui font disparaître les pièces la monnaie on dit qu'ils utilisent cette pièce là pour faire quoi moi je ne sais pas je ne connais pas ces gens là peut-être qu'on a le pays là d'où ils viennent mais je ne sais pas où c'est vrai ou où c'est pas vrai ou où ils viennent vraiment de là bas où ils sont vraiment aussi au cameroun je ne sais pas où ce sont les camerounais qui donne les pièces qui font disparaître ces pièces pour livrer quelque part où c'est l'équipe je ne sais rien moi je ne connais rien je connais seulement mon nom c'est c'était c'est quoi ça moi j'ai jamais vu ce problème j'étais dans un pays là à l'étranger je n'ai jamais entendu ce genre de truc je suis même quitté là bas je suis encore allé d'un autre pays à l'étranger encore je n'ai jamais vu le genre de problème si on dit qu'il n'y a pas les pièces pour rembourser quelqu'un plutôt à l'étranger j'ai vu il arrivait que par exemple tu es au supermarché tu poses des trucs que tu as acheté sur la bande roulante quand c'est que la personne qui travaille à la caisse n'a pas de pièces tu vois on prend au collègue où elle appelle on apporte les pièces il y a toujours les pièces il y avait toujours les pièces là où j'étais là bas toujours les pièces chaque fois que je n'ai jamais entendu on dit qu'il n'y a pas les pièces c'est même que j'ai dans certains pays il y a des problèmes que tu n'entends même pas que tu ne vois jamais il y a des pays là bas à l'étranger qu'on ne va jamais couper l'eau ça dit ça ne va jamais arriver si vous voulez vous pâtirer cela pas 75 ans en aucun jour on va couper l'eau ça dit c'est des problèmes qu'on ne va plus voir dans il ya des problèmes que dans certains pays on va plus jamais voir tant que ces pays là existent